Oui, bonjour. Je voudrais vous parler d'un MOOC qui a eu lieu ces derniers mois et faire un retour d'expérience sur cette chose-là. Beaucoup ont fait des définitions de MOOC qui étaient basées sur les lettres M, O, O, C. Moi, je vais en faire une différente. Ça reprend au moins les deux premiers thèmes qu'avait présenté Gilles, à savoir que c'est de l'enseignement à distance associé à un réseau social. Mais ça a deux caractéristiques supplémentaires qui sont qu'on doit penser à une évaluation continue, c'est-à-dire qu'après chaque séquence, on doit essayer de se poser la question de savoir « Mais qu'est-ce qu'ils ont retenu et comment je vais pouvoir tester que ce que je voudrais qu'ils retiennent a été retenu ? » Et puis l'élasticité qui se rapporte en fait au M de massif, ça doit permettre d'accommoder un nombre quelconque d'apprenants. Alors ça, c'est le plan et donc je vais le faire en cinq parties. Et puis si vous voulez regarder ce qu'est le MOOC programmation récursive, vous pouvez aller sur cette chose-là. Alors en fait, ce n'est pas un MOOC, c'est un souk, c'est-à-dire un Small Open Online Course, puisqu'en fait le nombre d'étudiants qu'on a pu obtenir est en fait assez faible. Et malgré ça, je vais quand même vous en parler. Donc le but lui-même, c'est-à-dire le contenu du souk, c'était une introduction à l'informatique. Donc c'est un cours qui a été donné entre 2000 et 2014 à l'UPMC en L1 et S1, c'est-à-dire en premier semestre de première année de licence. Il est entièrement pour des débutants. On a tout fait avec l'équipe d'enseignants avec laquelle on a monté ça en 2000, le livre de cours, le livre d'exercice, les corrigés, commentés, les vidéos en 2004, etc. Et donc on est parti de quelque chose où on avait déjà une solide expérience avant de se lancer dans ce MOOC. Tous les nouveaux matériaux, puisque toutes les vidéos ont été refaites, sont-ils en Creative Commons, etc. La grande caractéristique et ça, le démarque d'un certain nombre de MOOC qu'on a vu ces deux derniers jours, c'est qu'il est associé à des exercices à correction automatisée. Et ça rend la chose technologiquement beaucoup plus pointue que simplement des vidéos et des documents. L'accent a été aussi fortement mis sur les tests. C'est-à-dire qu'on demande aux étudiants non seulement de programmer, mais d'écrire les tests qui vont bien. Et ça, ça s'inscrit dans un mouvement qui était balbutiant dans les années 2000. C'était le test-driven development, où effectivement on demande en termes de programmation aux gens d'écrire les tests avant d'écrire le code qui permet de passer les tests. Et en fait, je dirais, on est dans les MOOC, dans une phase encore un petit peu avant ça, puisque maintenant on commence à se préoccuper de savoir comment on va évaluer les connaissances de la séquence précédente. Dans dix ans, peut-être qu'on commencera à écrire comment on va évaluer avant de réaliser la vidéo correspondante. Alors, les avantages du cours, puisque c'est un cours d'initiation à la récursion, et c'est son titre, c'est programmation récursive, c'est-à-dire de confronter les étudiants qui sortent du bac, qui ont vu un petit peu de récurrence et qui ont un background en tout cas mathématique relativement poussé pour les étudiants, de les confronter à quelque chose qui est intriguant, qui est la récursion, et de leur montrer effectivement que la récursion s'applique aux listes et aux arbres, qui sont les deux thèmes essentiels de cette chose. Au passage, on a utilisé un langage de programmation et on a utilisé Scheme, bon, mais c'est un choix, et c'est un choix que vous verrez dans le contenu, comme on dit, a du sens. J'ai mis aussi que c'était non-genré, parce qu'en 2000, quand on a introduit ça, on s'est rendu compte que les filles réussissaient aussi bien, voire mieux que les garçons, et que tous les garçons qui en 2000 savaient régler les IRQ de leur PC pour éviter les conflits entre la carte vidéo et la carte machin, en fait, ça ne les servait pas beaucoup à écrire des programmes récursifs sur des listes ou des arbres. Et donc, on a pu constater des réussites, en tout cas féminines, largement supérieures à celles des garçons qui savaient surtout serre les IRQ. Alors, le calendrier, c'était juste pour vous montrer, en fait, qu'on est parti très, très tôt, puisqu'on est parti en juin 2013, suite à, comment dire, à ce que je prévoyais lors de la précédente édition de cette conférence. J'ai eu quelques encouragements de l'UPMC à ce moment-là, qui ont été réitérés en septembre, réitérés en octobre, réitérés en novembre. Enfin, début, non, pardon, mi-janvier, j'ai appris qu'en fait, l'UPMC n'en avait rien à fiche. Et donc, c'est là seulement que j'ai pu réussir à commencer le film. J'avais prévu de commencer le 18 février, ce qui fait que j'étais vraiment sur la corde raide. Et le fameux teaser, la bande-annonce, n'a été faite que mi-février, ce qui fait que la période de publicité a été extrêmement réduite. Bon, ceci fait, on a quand même fait un questionnaire, on a décerné des badges maître en récursion linéaire et grand maître et maître suprême en récursion linéaire. Et puis, la même chose, sur les récursions arborescentes. Et on a donné un certain nombre de badges. Et en dernier, donc, le, comment dire, la cerise sur le gâteau de ce MOOC, c'était effectivement de passer du processus d'évaluation qui est comment on passe d'un texte à la valeur de ce texte, c'est-à-dire ce que ça calcule. Et c'est le résultat, en fait, de toutes les, comment dire, les leçons précédentes. Le 22 mai, il y a eu l'examen final, donc il s'est fait en présentiel à Nice, parce qu'il se trouve que j'ai eu 25 étudiants à Nice qui ont suivi le MOOC. J'avais quelques, comment dire, à coïntances avec un enseignant de Nice qui trouvait ça bien. Malheureusement, au Sénégal et à Marrakech, où j'aurais dû avoir la même chose, ça n'a pas pu marcher. Et ensuite, l'examen a été rendu public et un certain nombre d'entre eux ont fait ça en ligne pendant la semaine qui a suivi. Alors, il y a toujours des aspects de séquencement, 10 semaines de cours, parution tous les mardis matin. Ça, ça laisse le lundi pour régler les problèmes. Et surtout, ça laisse le dimanche tranquille en famille. On a juste fait une brève dans le forum pour dire, ça y est, le nouveau matériel est là. Les inscriptions n'étaient pas obligatoires, c'est-à-dire que tout était en ligne et vous pouviez accéder sans faire ça. Mais vous n'aviez pas le droit de commenter dans les forums ni d'accéder aux exercices à correction automatisée. Et les ressources sont toujours en ligne, vous pouvez toujours y aller. Ça, c'était le contenu, mais c'est assez classique. Récursion sur les entiers, récursion sur l'hélice, récursion sur les arbres. Et ensuite, processus d'évaluation qui consiste à dire, le texte, c'est un arbre. Et un arbre, vous savez maintenant le parcourir, donc vous avez calculé la valeur d'un texte. Voilà. Alors, en termes de moyens, parce que c'est toujours en fait là que les choses sont importantes. Un enseignant, moi-même, à zéro heure de service. Quatre moniteurs qui ont animé les forums, ça fait environ 100 heures de service. Trois vidéastes pour environ 7 heures de vidéo. J'ai été, comment dire, aidé par tous mes collègues qui, depuis 2000, etc., se sont occupés de ce cours. Et puis, il y a un certain nombre de machines, parce que c'est consommateur de CPU pour la correction, qui ont tourné dans tous les endroits où j'ai pu récupérer des machines, à gauche et à droite. Et de ce fait, en fait, j'ai utilisé un nombre inconnu de machines chez Google pour m'aider, parce que ça ne coûtait pas grand-chose. Les caractéristiques, donc, c'est les fameux exercices à correction automatisée. On s'est très vite aperçu que les QCM n'avaient aucun intérêt. C'est-à-dire qu'ils préféraient nettement programmer et se tester sur des programmes, plutôt que de répondre à des QCM sur la complexité de tel algorithme ou est-ce que quart de coup d'heure de cons de ceci donne cela ou ceci. Ça ne s'intéresse pas. Donc, on a très vite arrêté les QCM et en gros, en quatrième ou cinquième semaine, je crois que j'ai arrêté d'en faire parce que ça n'intéressait personne. Les vidéoconférences en direct, c'est les fameux hangouts. Alors, j'en ai fait les trois premières semaines. Donc, la première semaine, j'ai eu deux personnes. La seconde semaine, j'ai eu une personne. La troisième semaine, j'ai eu la même personne. Donc, j'ai essayé de varier les heures. On a essayé de faire un sondage pour savoir quelle serait la bonne heure. On n'a pas eu de réponse. Donc, on a arrêté de faire les hangouts, les vidéoconférences. Le forum a été pas mal utilisé, plus qu'avec courriel personnel. Les badges étaient limités au forum. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis sur OpenMozia. Et à la fin, on a fait une certification. Donc, vous avez un bel exemple ici avec un QR code qui permet de vérifier qu'il est original, etc. Alors, les leçons et les remarques de Tonton Christian après cette expérience. Alors, d'abord, le cours de base était déjà totalement bien rodé. Le matériel était abondant. Et ça, c'est vraiment bien de pouvoir picorer à travers ces choses qui existent. Le chapitrage est délicat parce que, comme on l'a entendu, il faut faire six minutes. Alors, je dois avouer que ça tourne entre six et dix minutes, sauf une leçon, la dernière, la fonction éval, qui permet de passer d'un texte qui, malheureusement, je n'ai pas réussi à faire moins de 35 minutes sur celle-là. La nécessité d'une évaluation continue. On doit systématiquement, comme je le disais tout à l'heure, se demander, mais cette séquence, à quoi elle sert ? Qu'est-ce qu'elle doit apprendre ? Et comment je vais pouvoir vérifier qu'ils ont compris quelque chose à la séquence précédente ? Et ça, c'est atroce parce qu'on a l'habitude de défarcer du savoir. Et là, on est en test-driven development en se disant, mais comment je vais mesurer que ce que je voulais leur faire passer est passé ? Et ce n'est pas du tout simple. Les vidéos face à une caméra, il faut s'y faire. Ce n'est pas tout à fait évident puisque là, ça n'a pas été pris en cours, ça a été pris en studio. Monter une vidéo est un métier. J'ai essayé de faire une première bande-annonce en juillet ou août. J'ai mis, je crois, six heures pour réussir à faire une minute 15. Bon, c'est vrai que j'ai passé une heure et demie à lire la doc de Final Cut Express Pro pour avoir une idée de ce qu'il y avait dans le logiciel. C'est atroce. Enfin, c'est vraiment un métier si on comprend qu'il y a des gens qui ne font que ça parce qu'ils sont très forts. Maintenant, j'ai réessayé de faire une bande-annonce il n'y a pas longtemps. J'ai mis quand même trois heures pour encore une minute et demie. Donc, c'est vraiment un métier. Ça ne s'improvise pas. Recruter une équipe pédagogique pour animer les forums, c'est toujours compliqué, mais c'est aussi compliqué que recruter une équipe pédagogique parce que vous devez leur enseigner quel est le vocabulaire à utiliser, quels sont les concepts qui doivent passer comment aider les gens à formuler une question qui a du sens et qui est précise. Et tout ça, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain en disant bravo, vous êtes community manager et tous les mardis de 8h jusqu'au mercredi midi, c'est vous qui devez répondre. Ça ne marche pas. Et ça, ça demande beaucoup de soins et franchement, ça n'a pas été très réussi cette année. Enfin, la dernière question, c'est la rétribution des auteurs de MOOC. C'est une question récurrente que je pose depuis 2004 à un certain nombre de gens. C'est comment récompenser les auteurs de MOOC ou de vidéos ou d'e-learning, etc. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On est très souvent sur la base du bénévolat. Et j'avais essayé de monter une licence informatique à distance en 2004 avec un plan sur 5 ans, etc. 10 ans plus tard, on n'a toujours pas de licence parce que les bonnes volontés ne se pressent pas au portillon. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là et puis les heures de service devant les étudiants, on n'aura pas de MOOC à part des fous comme certains. Alors, quelques chiffres parce que toujours, on veut montrer qu'on a le plus gros MOOC, etc. Donc, moi, j'ai le plus gros souk. Voici les nouvelles inscriptions par semaine. Vous voyez, ça vous donne tout de suite, si vous prenez l'intégrale de la courbe, j'ai eu environ 500 inscrits. Donc, j'en ai eu la première semaine. Je n'ai pas fait beaucoup de publicité. Après, on demandait aux gens de s'inscrire aussi sur le forum pour qu'ils aient le droit de poster des coins. Et on s'aperçoit que les inscriptions au forum, donc ce qui est en orange, en fait, c'est beaucoup plus faible que ce qui est le simple clic où je m'inscris. Et donc là, on s'inscrit dans la lignée de tout ce qui se passe. J'ai eu des inscriptions, vous voyez, au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a eu un certain bouche à l'oreille qui est arrivé en quatrième semaine où les gens se sont dit « Ah, ça a l'air intéressant ». Relativement peu confirmé par le fait que les gens se sont inscrits au forum, mais bon, c'est la vie. Alors, au moins un exercice tenté, vous voyez effectivement le fait que c'est, comment dire, très vite en attrition rapide. Bon, ça, c'est les chiffres finaux, mais finalement, comme c'est un petit peu en kikinant, je vous présente juste ce schéma récapitulatif. Donc, les inscrits, il y en a environ 500. Les actifs, c'est-à-dire ayant fait au moins une chose, ayant tenté au moins un exercice, c'est 100. Donc, on est à un cinquième. Les causeurs, c'est-à-dire ceux qui ont causé sur le, comment dire, le forum, c'est 15. Et ceux qui ont réussi le MOOC à la fin, c'est 25. OK. Voilà. Donc, vous avez à peu près les chiffres classiques et donc, vous arrivez qu'il y a à peu près, comment dire, quelques pourcents seulement de gens sur le nombre d'inscrits qui réussissent. Mais ce qui veut prouver, ce qui prouve qu'effectivement, ça n'a aucun intérêt de prendre le nombre d'inscrits comme chiffre initial. Sur les 25 gagnants, il n'y a eu que 35 qui ont essayé l'exercice, ce qui fait en fait que beaucoup de gens ont été actifs au moins une fois et en fait, ne se n'intéressent pas du tout à ça, comment dire, à l'examen final. Bon, la typologie, c'est toujours la même chose. On s'aperçoit que tout le monde a des diplômes post-bac. Et beaucoup de collègues qui ont voulu savoir ce que c'était que le MOOC et qui se sont inscrits pour voir. Et donc, ils ont regardé trois vidéos, regardé un exercice et ils se sont arrêtés. Donc, ils contribuent à la grande famille des gens qui ne font rien. Ça, c'est juste une petite statistique sur le pourcentage d'exercices réussis et le nombre d'apprenants correspondants. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pratiquement jamais exercé tenté d'exercice plus 10% d'exercice, il y en a un petit peu, etc. Et en fait, il y a un petit noyau dur de gens qui ont fait à peu près 70%. Quand on regarde ça et qu'on corrèle ça au taux de réussite de l'examen, on s'aperçoit que toutes les personnes qui avaient fait au moins 50% d'exercice, c'est-à-dire qu'elles avaient réussi, ont eu l'examen s'ils l'avaient tenté. Mais ça, c'est logique. Il n'y a que ceux qui travaillent et qui réussissent. Voilà. Ça, alors ça, c'était aussi une corrélation entre le nombre de vidéos vues à condition d'en avoir vu au moins 5 et le nombre d'exercices tentés. Alors, vous avez ici les laisse parfaits. Il y en a un. Il a vu toutes les vidéos, il a fait tous les exercices. Bon, mais vous voyez, il est quand même assez seul dans son coin. Ça, comment ? Il a planté des gants ? Non, il l'a eu. Il l'a eu. Là, c'est les gens, les picoreurs, donc qui auraient vu toutes les vidéos mais fait aucun exercice. Ben, il n'y en a pas. C'est-à-dire que toutes les vidéos, il y en a quand même 70 environ. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait 7 heures de vidéos. Donc, en fait, les gens ont décroché très très vite. Ça, c'est les gens qui ont regardé quelques vidéos, qui ont tenté quelques exercices et on voit qu'il y a un gros paquet. On ne voit que du bleu, etc. Et puis ça, c'est les gens qui ont raisonnablement fait un certain nombre d'exercices. Donc, vous voyez, il y avait 70 exercices en tout. Donc, il y a des gens qui ont pratiquement tout fait ici mais finalement, ils n'ont pas besoin de toutes les vidéos pour le faire. Et je soupçonne en fait qu'il y a un certain nombre de gens qui connaissaient déjà la programmation récursive et qui se sont dit tiens, je vais essayer de me rafraîchir un peu la mémoire. Et donc, ils n'ont pas besoin de regarder la vidéo parce qu'ils connaissaient déjà le sujet. Alors, il est assez difficile d'écrémer, si j'ose dire, ce genre de diagramme avec les gens qui connaissaient déjà, les gens qui ont... Enfin, c'est compliqué. Bon, ça je passe, etc. Donc, voici les remarques de Tonton Christian encore. Alors, la fusion de données, c'est-à-dire en fait collecter toutes les traces, C'est vraiment assez compliqué et après coup, je n'aurais pas fait ça de la même manière. Alors, tester les gens sur les numéros IP, ça ne marche pas parce qu'il y a des gens qui utilisent des caches, il y a des gens qui utilisent des proxys. Vous avez tous les étudiants de Nice qui passent par le même proxy. Vous en avez même un qui utilisait le réseau Tor. J'avoue que je suis assez étonné quand même que pour suivre un MOOC, on fasse ça. Vous avez tous les problèmes de time zone quand on va dire que c'est toujours infernal. surtout qu'il y a eu un changement d'heure au passage dans la durée du MOOC. On ne sait pas distinguer les téléchargements des streamings ce qui fait que comme hier, on a entendu qu'il y avait cinq fois plus de téléchargements, c'est peut-être simplement le logiciel de streaming qui a simplement demandé cinq fois la même vidéo en reprenant à des endroits différents ce qui fait qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. Alors, les jointures pour arriver à compenser tout ça, c'est atrocement compliqué parce qu'en fait, vous avez une espèce de puzzle de choses que vous connaissez plus ou moins bien et que vous essayez de dire si c'est le même numéro IP le même qui a regardé l'exercice qui a posté une réponse alors peut-être que c'est la même personne c'est compliqué. Et puis surtout finalement, c'est que chercher dans cette masse de données et que calculer. Vous pouvez faire des tas de choses et faire des choses qui ont du sens ce n'est pas du tout évident et c'est effectivement quelque chose qui devra être sorti je dirais à partir de l'expérience de la communauté pour savoir mais qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qui est intéressant. Ah oui, j'ai entendu parler de la persévérance la persévérance étant définie comme la probabilité qu'un étudiant qui ait suivi raisonnablement des choses puisse arriver à l'examen final à le réussir si jamais il se présentait à l'examen final. Ce n'est pas facile à calculer parce qu'il y a quand même plein de flou dans cette définition. Alors le déploiement comme j'étais tout seul et que je devais faire ça au moindre coût et que je n'avais pas envie de donner ma carte bleue sur Amazon pour faire ça j'ai pris que du gratuit partout où j'ai pu donc merci Google parce que sinon je n'aurais pas pu le faire donc il y a du course builder au milieu il y a du YouTube ici il y a du le serveur de l'université pour les vidéos il y a du forum Google du wiki Google du blog Google etc. voilà donc c'est un peu de briques et de brocs et ça ça pose un problème de navigation alors on a introduit une espèce de barre commune dans tous ces systèmes là pour qu'on puisse retrouver les vidéos les exercices la doc etc. mais le look n'est pas toujours le même et pas toujours bien intégré et ça c'est un petit peu perturbant pour un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas forcément au fait de tous ces outils il y a aussi le choix des canaux c'est à dire qu'il y a plein de façons de faire différentes choses vous pouvez envoyer des courriels mais vous pouvez aussi poster dans un forum vous pouvez utiliser une page Google Plus et là il faut choisir parce que vous ne voulez pas disséminer l'information parmi tous ces canaux vous voulez en utiliser que certains et donc ça ça veut dire qu'il faut réfléchir un peu à l'avance à comment faire les documents etc. alors les critères a priori que j'avais pris c'était le coût le coût devait être zéro ça devait être facile d'utilisation et ça devait être déployable facilement en gros je voulais faire make et que ça se déploie tout seul a posteriori je me suis rendu compte que la collecte des traces en fait j'aurais dû le prendre en compte parce que vous avez des sites où vous ne pouvez pas archiver vous avez des sites où vous archivez seulement les 50 derniers messages vous avez des sites où vous pouvez tout archiver mais dans le dernier mois seulement donc il y a des contraintes temporelles des contraintes d'espace des contraintes de nombre et finalement il y a des traces que j'ai perdues parce que je ne me suis pas réveillé à temps ou ceci ou cela et l'archivage des contenus dans certains sites en fait est compliqué parce que c'est pas prévu donc il faut réfléchir à tout ça alors la plateforme pour la correction automatisée des exercices elle ressemble à ça vous avez une première machine qui en fait je dirais donne le look and feel du cours et cette machine là en fait par qui tout le monde passe en fait inspecte la constellation ici de serveurs qui permet de faire toute la correction automatisée donc vous avez d'abord des contrôles d'identification ensuite qui sont délégués à cette chose là vous avez le cours qui va chercher les énoncés des exercices là dedans qui les ramène ici ensuite l'apprenant envoie son programme à des serveurs d'acquisition qui sont en gros des files d'attente vous avez des notateurs qui vont chercher les copies en attente et qui les traitent et qui stockent les résultats ici et résultats que vont rechercher de nouveau les proxys qui se trouvent ici bien sûr tout ça est mis en base etc donc c'est comme ça que ça marche alors c'est très intéressant parce que vous pouvez changer le comment dire les notateurs les copies s'accumulent dans l'acquisition et puis ça repart quand c'est là vous pouvez le stockage était fait sur deux machines différentes pour éviter les cas de machines qui tombent en panne vous pouvez changer les exercices et aussitôt ils sont repris les nouvelles versions des exercices parce qu'on fait évoluer un petit peu la façon de noter les barèmes au fur et à mesure et donc c'est assez résistant au fait que une ou deux pièces tombent en panne ou évoluent ça continue de marcher alors bon tout ça avec des machines virtuelles parce que c'est un des problèmes de tout ça c'est que vous êtes dans l'enfer comme on disait dans le temps les DLLL l'enfer des librairies c'est à dire que ces choses là cette architecture elle tourne depuis 2008 on est passé de Debian 4 à Debian 7 les librairies ne sont pas les mêmes les choses qui marchaient ne se mettent à plus marcher etc et donc la seule manière en fait d'arriver à figer l'environnement c'est de passer par des machines virtuelles dans lesquelles vous avez un truc qui marche vous le gelez dans sa position et vous n'y touchez plus voilà alors bon les exercices c'est juste effectivement un targé Z dans lequel vous avez un énoncé des scripts de correction et des pseudocopies pour vérifier que les pseudocopies quand elles passent dans les scripts de correction donnent bien les notes auxquelles on s'attend ça c'est pour des tests de non régression quand vous faites évoluer un exercice tout ça est assez simple et comment dire et comment dire et marche depuis 2008 et j'ai traité environ 140 000 copies des examens des exercices etc voilà en gros à quoi ça ressemblait donc vous aviez une page ici donc sur le fameux proxy qui donne accès à la plateforme d'exercice vous aviez donc l'énoncé qui apparaissait ici vous avez votre réponse qui apparaît ici et vous aviez deux boutons qui étaient intéressants le premier bouton ici permettait d'avoir accès à un interprète scheme local qui est écrit en javascript ça permettait d'avoir tout de suite la réponse comment dire enfin le résultat du programme que vous aviez écrit à cet endroit là et notamment pour éviter de surcharger les serveurs j'avais imposé qu'on ne puisse pas utiliser le bouton vert que je vais mentionner et qui permet d'obtenir la notation tant que le programme en local n'était pas correct et les programmes en locaux devaient contenir non seulement la définition de la fonction qui était demandée mais les tests de vérification de la fonction et on vérifiait au minimum en local que la fonction de l'étudiant passait bien les tests de l'étudiant lorsqu'il était satisfait de son de son comment dire de son programme alors il pouvait toucher le bouton vert qui permettait d'envoyer ça sur la plateforme de correction automatisée et qui ensuite verbalisait je fais ci je fais ça je teste ça je teste ci etc et qui par exemple disait ah désolé mais sur le troisième test de l'enseignant votre programme ne marche pas et voici le test de l'enseignant on donnait juste le test pas la réponse attendue de manière à ce que les gens ne puissent pas tricher facilement voilà alors une chose qui est assez importante c'est que je pense que dans le dans le quand on enseigne un langage on est obligé aujourd'hui de donner un environnement de développement pour ce langage de manière à ce que les gens puissent sans trop d'installation et là ça tournait dans le navigateur pouvoir tester leur propre langage parce qu'on ne développe pas aujourd'hui avec des choses en ligne où on tape compilation édition de lien etc on veut avoir en fait tout de suite les résultats et donc fournir un environnement de développement pour les programmes est vraiment très important alors ça c'est une courbe qui vous donne en fait le nombre d'essais qui ont été fait le nombre de réussites à 80% puisqu'on avait décidé que dès que les gens avaient 16 sur 20 ils pouvaient passer on estimait qu'ils avaient quasiment réussi et le nombre de réussites à 100% ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'effectivement il y a relativement peu d'essais c'est à dire qu'il y en a à peu près 2 à 3 fois plus seulement parce que comme les gens développaient en local et pouvaient tester en local si ça marchait en fait ils s'abstenaient de demander une note tant qu'ils n'avaient pas réussi et c'était très bien pour les serveurs ça permettait de minimiser le coût ce qui est intéressant aussi c'est que l'écart qu'il y a entre 80% et 100% est très faible ce qui veut dire que beaucoup de gens ne se sont pas arrêtés à 80% en fait la majeure partie des gens ont voulu continuer jusqu'à 100% et ça c'est assez intéressant parce que c'est une observation qu'on avait faite en 2002-2003 on s'était posé des questions parce qu'on avait l'équivalent en fait sur un CD-ROM qu'on donnait aux étudiants à Paris 6 est-ce qu'on leur permet de passer à la question suivante ou à l'exercice suivant dès qu'ils ont atteint 16 sur 20 ou est-ce qu'on les force à avoir 20 sur 20 et on s'était résolu à dire non non on va leur permettre de passer à la question suivante dès qu'ils ont 16 sur 20 parce que si quelqu'un se contente d'avoir 16 sur 20 et continue la prochaine question il va avoir des bugs dont il ne saura pas dire s'ils sont liés à la prochaine question ou à la question d'avant et ça au bout d'un moment ils comprendront qu'il vaut mieux avoir 100% pour suivre à la fin parce que ça réduit la surface de code dans lequel vous cherchez un bug et quand ils ont fait cette afférence là vous avez gagné parce qu'ils ont appris quelque chose et donc c'est pour ça là encore qu'on a permis effectivement de dire vous avez réussi dès que c'est 80% et on s'aperçoit que la plupart en fait on dit non 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 je veux 100% je passe là dessus et donc alors là les remarques de Tonton Christian la plateforme est vraiment importante parce que c'est elle qui apporte un look and feel commun et c'est déterminant pour la collecte des données c'est à dire que vous aurez des données qui sont a priori beaucoup plus faciles à manipuler si elles sont connectées effectivement par le même système il y a par contre des choses qui sont absolument importantes et qui sont souvent qu'on dit en tout cas dans les LMS c'était souvent pas fait je pense qu'on ne peut pas vivre avec quelque chose qui n'a pas un déploiement automatisable c'est à dire que vous faites make, cook ou n'importe quoi vous voulez avoir un machin qui automatise le déploiement totalement et vous ne voulez pas faire ça à la main la grève de code supplémentaire est obligatoire parce que dès que vous commencez à utiliser des systèmes à côté de la plateforme vous devez avoir un moyen de en gros de permettre comme dans LTI qui a été dit juste avant de permettre l'inscription automatique dans l'autre système de rapatrier les notes des textes des documents etc. donc la grève de code doit être possible et enfin l'extraction continue de données c'est à dire de savoir heure par heure qu'est-ce qui se passe pour tel autre étudiant etc. vous avez un article dans les CACM très récent sur le MOOC du MIT sur un cours d'initiation à l'électronique où en termes de traces ils ont le numéro des pages des documents PDF consultés et c'est ce qui leur a permis de voir que lorsque les gens sont dans le MOOC et font des exercices la première chose qu'ils font c'est d'aller dans le forum pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a déjà résolu alors que quand ils sont en examen la première chose qu'ils font c'est de foncer dans le manuel de référence dans le texte le textbook pour voir si la réponse n'est pas déjà obtenue dedans et ça vous ne pouvez le faire que si vous avez effectivement accès à des descriptions très fines du genre quel document a été accédé quelle page etc. alors la correction automatisée juste pour dire il y a le code de l'enseignant il y a l'infrastructure il y a le code de l'apprenant et ça produit un rapport de correction mais ce qui est assez intéressant c'est que tout se fait par des tests unitaires et voilà donc en gros à quoi ressemble le code de l'étudiant on lui demande de définir une fonction qui fait ceci ou cela et on lui demande d'écrire une forme de vérification qui dit je vérifie que tel appel donne ça tel appel donne ça alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire là-dessus et en fait on a appris quelque chose par rapport à l'an dernier où j'avais montré rapidement ce truc là la première chose c'est qu'on fait la thèse de cohérence on vérifie que le code l'étudiant vérifie les tests de l'étudiant sinon c'est éliminatoire on refuse de noter la deuxième chose qu'on avait faite c'était de dire l'enseignant il a écrit la même chose donc il y a FT et VT on regarde si le code de l'enseignant passe les tests de l'étudiant ça c'est pour vérifier que si on a demandé de calculer le carré l'étudiant ne répond pas avec le sinus ok et on avait comment dire à la fin j'avais donné 0% ce truc là et c'était une excellente décision après coup je vous expliquerai pourquoi troisièmement on vérifie la correction c'est à dire que ce coup-ci maintenant on prend le code de l'étudiant et on le passe dans les tests de l'enseignant et c'est des tests unitaires et on compte simplement le nombre de tests qui réussissent etc et puis après je voulais dire mais là j'ai vérifié le code de l'étudiant mais j'ai pas vérifié sa vérification comment on peut faire pour vérifier sa vérification dans une première version donc en septembre je regardais en gros le nombre de tests qu'il faisait et là la contrepartie de l'étudiant est évidente il fait fou de 1 doit donner 1 fou de 1 doit donner 1 fou de 1 doit donner 1 et comme ça il alligne 15 tests et il a beaucoup plus de tests que l'enseignant et puis de temps en temps l'enseignant il écrit beaucoup de tests par exemple vous faites un calcul sur une liste et vous voulez vérifier que le calcul qu'a fait l'étudiant il est bien polymorphe c'est à dire que ça marche sur une liste d'entiers une liste de boulet 1 une liste de chaînes donc vous avez fait en gros les mêmes tests mais sur une liste d'entiers une liste de boulet 1 une liste de chaînes sauf que si le gars il a écrit polymorphe ça sert à rien de faire tous ces tests là et donc en fait comparer le nombre de tests n'avait aucun sens et donc brusquement j'ai pensé à une chose c'est en fait de faire des tests de couverture et donc on compare les parties de code de l'étudiant qui ont été agitées par les tests de l'étudiant par rapport aux tests de l'enseignant si les tests de l'enseignant ont agité plus de parties du code de l'étudiant que les tests de l'étudiant c'est qu'il n'a pas fait des tests complets enfin au moins aussi complets que ceux de l'enseignant parce que ça ne prouve pas que l'enseignant a fait des tests complets non plus voilà alors je reviens sur ça en fait sur le test où on prend la fonction de l'enseignant qui est censé répondre à la question et on le passe dans le code dans la code de vérification de l'étudiant de temps en temps ça ne marche pas et j'ai eu les premiers cas donc dans la troisième semaine du MOOC il y a des gens qui m'ont dit pourquoi ça ne marche pas ça me dit le code de l'enseignant ne fonctionne pas sur vos tests mais c'est bon je continue et là je me suis dit c'est quand même bizarre ce truc là mais en fait la raison est assez simple vous donnez une spécification l'étudiant écrit une fonction qui remplit la spécification mais rien n'empêche d'écrire une fonction qui en fait plus que ce qui est demandé par exemple vous dites faire une fonction qui pour tout n strictement positif fait ceci et puis le gars il a dit mais si n égale 0 je fais ça il a le droit il a fait plus que la spécification sauf que vous si vous avez implémenté uniquement la spécification vous allez comment dire demander que par exemple sur 0 ça fasse une erreur sauf que ça ne fait pas une erreur parce que c'est en dehors de la spécification donc vos choix en dehors de la spécification impactent les choix en dehors de la spécification que l'étudiant aurait pu faire donc en fait c'était une très bonne chose d'avoir appliqué un coefficient 0 à ça parce que ça permet effectivement de dire si les tests de l'enseignant ne marchent pas c'est pas gênant donc du coup en fait les tests de l'enseignant pardon les fonctions de l'enseignant sont maintenant beaucoup plus précautionneuses et en fait essayent de couvrir l'ensemble des valeurs possibles ce qui n'est pas la programmation normale de manière à éviter effectivement ce cas là et donner surtout un message d'erreur du genre vous avez donné une réponse à quelque chose qui est en dehors de la spécification et ça c'est pas le minimum qu'on pouvait exiger tout voilà donc blabla tout ça j'en ai parlé mais c'est un peu technique ça c'était pour dire voilà votre fonction cube échoue sur mon test numéro 2 voici le test en question je m'arrête là et vous gagnez 25 points donc les gens sont assez fiers d'avoir 100% alors l'interprète est instrumenté donc l'interprète scheme à la fois dans le donc on dit dans le navigateur et dans le correcteur est instrumenté on compte plein de choses il faut et ça c'est un problème avoir exactement le même interprète des deux côtés dans le navigateur et dans le correcteur sinon les messages d'erreur ne sont pas tout à fait les mêmes et ça pose des questions une chose qui est assez importante et qu'on a totalement négligé enfin assez souvent négligé c'est de susciter de maintenir l'intérêt ça a été mentionné dans les exposés précédents donc on a créé un tableau de chasse qui permet d'avoir une vision assez claire de qu'est-ce qu'on a réussi qu'est-ce qu'on a laissé tomber etc on a fait aussi des exercices graphiques où on demande aux gens de faire des dessins et de poster leur code de manière publique et ouverte de manière à ce qu'ils puissent dire vous voyez j'ai fait ce beau dessin et ce code là tout petit arrive à faire ce beau dessin donc notamment les courbes du dragon etc on a donné des badges et puis on a fait un beau certificat final etc alors je vais terminer par ça parce que je prends beaucoup de temps on a beaucoup d'améliorations à apporter sur promouvoir soutenir et inciter continuement on a fait une promotion sur en gros sur LinkedIn pendant trois semaines c'est absolument insuffisant beaucoup d'étudiants m'ont dit mais j'ai réussi l'exercice j'ai 100% mais j'aimerais savoir si j'ai la meilleure solution ou la plus belle solution etc et donc actuellement je ne sais pas très bien comment répondre à ça puisqu'il y a un problème de divulgation des solutions une des choses que je voulais faire et que j'avais annoncé l'année dernière mais malheureusement le code n'a été prêt qu'en semaine 9 et donc du coup comme il faisait 10 semaines le moque je ne l'ai pas mis en oeuvre c'était en fait de faire du epsilon better peeping comme j'appelais ça à l'époque c'est à dire l'idée qu'un étudiant fait un exercice il a 4 sur 20 et on lui dit est-ce que vous avez envie de voir une copie qui est légèrement meilleure que la vôtre une copie avec 5 par exemple et du coup ça lui permet de se dire mais pourquoi il a 5 et moi 4 de regarder un exercice de lecture de code c'est toujours bon à prendre et de voir est-ce que la personne qui a eu 5 c'est parce qu'elle a fait des meilleurs tests ou est-ce qu'elle a un meilleur algorithme et donc tout ça fait réfléchir et donc la façon de dire un retour sur exercice réussi c'est de dire vous avez réussi je vais vous montrer deux autres copies qui ont eu aussi 100% de manière à ce que vous puissiez en retour me dire est-ce que vous trouvez que votre algorithme est meilleur ou ceci ou cela ça va permettre de faire un crowd ranking c'est-à-dire de pouvoir en gros annoter les copies ou les étiqueter en disant bonne copie mauvaise copie etc j'avais aussi tout un aspect de binomage où on a une estimation de la force d'un étudiant c'est un peu le même système que les points LO comment dire qui ont été mentionnés juste avant et le binomage quand on a la force des étudiants permet de faire deux choses soit du binomage c'est-à-dire quelqu'un dit tiens j'aimerais bien travailler avec quelqu'un sur un exercice il faut lui donner quelqu'un qui a à peu près la même force sinon c'est pas intéressant et puis aussi on peut faire des concours du genre je vais vous donner un exercice et on va voir le premier qui réussit en le moins de temps possible à avoir 100% par exemple donc c'est ce que j'ai appelé le duo et le duel maintenant on a plein plein de copies donc vous avez vu on a quelques milliers de copies pour certains exercices et donc on va pouvoir faire des choses plus intéressantes comme par exemple prendre en compte la complexité combien de fabrication de listes vous avez dû prendre pour écrire tel ou tel algorithme ce qui permettra d'avoir des retours sur les copies beaucoup plus intéressantes alors au cas où il y aura une nouvelle édition de ce MOOC je pars en retraite dans deux mois donc c'est pour ça que je me pose la question il y a des tas de choses à faire donc le MOOC cherche un parrainage et puis mes perspectives finales c'est que les MOOC ça permet effectivement de faire des expériences pédagogiques significatives le monde est plein d'articles du genre j'ai fait une expérience pédagogique sur dix étudiants choisis sur le volet qui étaient tous volontaires et qui s'ils ont un peu de jugeot se disent j'ai intérêt à participer à une expérience pédagogique parce qu'on ne peut pas me refuser mon diplôme après une expérience pédagogique donc toutes par construction toutes les expériences pédagogiques marchent là on commence à avoir des chiffres qui sont statistiquement significatifs et on va pouvoir vraiment mesurer si certaines choses marchent ou pas personnellement l'expérience est extrêmement enrichissante mais obsédante vous en rêvez le jour la nuit etc et je suis en train d'imaginer de préparer un nouveau MOOC sur ce coup-ci un sujet extrêmement petit qui est la correction automatisée de programmes informatiques où j'essaierai de partager mes connaissances sur cet aspect là voilà j'ai terminé donc je vous conseille un excellent bouquin écrit par l'ancien président de mon université et puis il y a pour ceux qui sont sur la région parisienne Fabrice Cordon un de mes collègues qui a fait un qui comment dire fait tourner un MOOC sur Fun en ce moment sur la programmation iPhone et moi-même le 7 juillet après-midi en Amphi 25 à Jussieu nous parlerons de tous les détails pendant 4 heures environ voilà merci applaudissements applaudissements Merci.